Ceci est un poussin qui vient à peine déclore. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est qu'avant d'être à ce stade-ci, il lui a fallu 21 jours pour passer du stade d'œufs à poussin. On mange tous du poulet, mais je pense que cette vidéo va vous permettre de comprendre quel est le processus par lequel le poussin arrive au monde et ensuite passe dans les fermes pour arriver enfin dans nos assiettes. On va parler de business bien évidemment, parce qu'il s'agit là d'un secteur très lucratif qui demande certains des investissements, mais dans lesquels il y a encore énormément de besoins dans nos pays. Rendez-vous pour suivre cette vidéo qui, j'en suis sûr, va vous apporter énormément de précisions et d'idées. Le poulet est probablement l'une des viandes les plus consommées en Afrique. En tout cas, c'est la viande la plus consommée au Sénégal. Entre 60 et 70 millions de poulets sont consommés au Sénégal chaque année. Et on parle ici d'un pays de 17 millions d'habitants. Et pourtant, je suis quasi certain que la majorité d'entre vous ne savent pas que les poulets qu'ils consomment viennent de l'étranger. Oui, les amis, la plupart des fermiers dans nos pays achètent des poussins auprès de couvoirs qui eux-mêmes achètent des œufs à couvrir à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal, dans la périphérie de Dakar, chez le couvoir Amar qui a bien voulu nous ouvrir ses portes pour nous expliquer comment ça marche. Et en réalité, tout commence ici et tout se termine ici. Et ceci, c'est un camion frigorifique. Un camion qui permet d'aller récupérer les œufs à l'aéroport, de les ramener dans le couvoir ici, de les mettre dans le processus pendant 21 jours. Et on va voir les détails du processus. Et au terme des 21 jours, on se retrouve avec des poussins qui, par la suite, sont donc livrés, là encore, dans un camion frigorifique, à des éleveurs qui se chargent donc d'amener ces poussins à maturité avant de les commercialiser pour que toi et moi puissions les déguster. Ceci est une initiative d'un jeune Sénégalais de la diaspora qui est revenu au pays pour travailler dans ce secteur. Nous allons aujourd'hui, avec ces équipes, vous faire vivre la réalité de ce business-là. Je le répète, l'Afrique, c'est le continent dans lequel les jeunes peuvent venir et faire des choses conséquentes. Le poulet, c'est un business dans lequel il y a beaucoup à faire. Malheureusement, la plupart des personnes se focalisent uniquement sur la production. Donc, tout le monde va essayer d'avoir des fermes pour passer du poussins au poulet. Et pourtant, il y a d'autres secteurs comme celui des pouvoirs que nous allons découvrir aujourd'hui qui peuvent être très lucratifs, mais vraiment très lucratifs et pourtant extrêmement méconnés. Si vous aussi, vous voulez saisir les meilleures opportunités qu'il y a sur le continent africain, alors je vous donne rendez-vous à Back to Africa, l'événement que j'organise les 28 et 29 septembre au Palais des congrès à Paris, dédié au business en Afrique. Cette année, j'invite plusieurs entrepreneurs sénégalais, ivoiriens, camerounais qui sont sur le terrain à venir vous partager leur réalité entrepreneuriale, vous expliquer comment réussir sur le continent africain. C'est un événement majeur et j'espère que vous n'allez absolument pas le rater. Croyez-moi, c'est le moment de se lancer. Et tous les entrepreneurs que je rencontre me disent, vous devez vous lancer maintenant. Et si vous n'êtes pas prêt à rentrer en Afrique actuellement, c'est pas grave. Il y a des business qu'on peut lancer sans vivre nécessairement sur le continent à temps plein. Mais pour savoir tout ça et avoir toutes les clés pour vous lancer et réussir, vous devez être à Back to Africa. Les places sont encore promotionnelles et dans la barre de description, vous avez les liens pour saisir la possibilité de les acheter à 200 plutôt que 300 euros. Malheureusement, cette offre n'est pas illimitée et indéfinie parce qu'une fois que le nombre de places dédiées va être bouclé, nous allons devoir passer au tarif plus élevé. Donc, pourquoi payer plus cher alors que vous avez cette opportunité ? Saisissez-la dès à présent. Allez les amis, je ne vous en dis pas plus. Let's go ! La première étape quand il s'agit de faire la visite d'un couvoir, notamment ici chez les couvoirs Amar, c'est de se changer. On a tout le matériel qui est prévu pour prendre une douche, c'est obligatoire, et ensuite porter les vêtements qu'ils nous donnent, afin de s'assurer bien évidemment qu'on ne ramène à l'intérieur du couvoir aucune bactérie possible. Ce sont des conditions strictes d'hygiène, mais qui préservent bien évidemment de maladies. Il faut savoir que les investissements sont assez conséquents et il serait dommage que pour une question de négligence, on se retrouve à avoir des œufs qui sont contaminés. Quoi qu'il en soit, à partir d'ici, on va suivre étape par étape le processus par lequel les œufs à couvée vont aller, en compagnie d'un technicien qui va nous expliquer dans le détail ce qui est fait afin de nous permettre d'avoir des poussins. C'est parti ! Bonjour Ibrahima, merci beaucoup de nous présenter les différentes étapes par lesquelles vous faites passer les œufs à couvée afin que les gens puissent comprendre tout ce qu'il y a derrière comme science, technique et technologie. La première étape quand les œufs arrivent ici, c'est de faire quoi ? Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans la salle de réception des OAC. C'est ici que les OAC arrivent une fois la commande passée. On reçoit les OAC au niveau de cette salle-là. Alors d'où viennent les OAC ? Les OAC viennent des fois d'origines différentes. Des fois, on commande du Brésil, on commande de la Turquie. Vous avez une identité qui est produite sur place ? Effectivement. Mais ce que j'ai compris, c'est que votre production actuellement ne suffit pas à couvrir tous vos besoins, donc vous importez des œufs. Voilà, nous importons donc pour pouvoir couvrir nos besoins. Parce que nous produisons, mais nous ne produisons pas assez pour pouvoir satisfaire toute la clientèle. Donc de ce fait, on importe en même temps des OAC pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc on est en train de travailler et on pense que dans peu de temps, on aura l'autosuffisance. Donc comme je vous l'expliquais, ici nous sommes dans la salle de réception. C'est ici qu'on reçoit les OAC une fois arrivés. Donc après réception, on fait ce qu'on appelle la vérification. Parce qu'on vérifie les OAC qui sont arrivés. Est-ce qu'il n'y a pas de cassure ? Est-ce que les cartes, les emballages sont en bon état ? Est-ce que la température que l'OAC doit avoir pendant le voyage jusqu'à l'arrivée ici, est-ce que cette température-là est à la normale ? On vérifie tout ça et après on passe... Parce que les œufs arrivent dans des camions frigorifiques. Dans des camions frigorifiques. À température. Mais ils passent de l'avion, de l'aéroport au camion frigorifique. Donc il y a une rupture de la chaîne du froid. Voilà, entre-temps il peut y avoir une rupture de la chaîne du froid. Donc c'est mieux de vérifier. Tout à fait. Donc une fois arrivé, on vérifie tout cela. Et on commence à sortir les OAC pour vérifier aussi les OAC proprement dit. Et après cette vérification-là, on les classe en âge. Donc quand on parle d'âge aussi, on parle de l'âge du reproducteur qui a produit l'OAC. Donc on les classe en âge. Chaque âge est classé. Et on ne mélange pas les âges pour pouvoir faire un suivi. Tout à fait. Donc pour pouvoir faire un suivi, on les classe en âge. Et on commence la mise en chariot. Alors, sur la question des âges, je voulais qu'on apporte quand même quelques précisions. Les oeufs que vous recevez, ça se compte en semaines. Effectivement. 38 semaines, 39, 40, 45, 50 semaines. On a bien dit que c'était l'âge des reproducteurs. Oui. Quel est le lien entre l'âge d'un reproducteur et les oeufs? Donc le lien, il y a beaucoup de paramètres. Parce que par rapport à l'âge des reproducteurs, il y a le calibrage de l'OAC qui change. Par exemple, le repro qui a 28 semaines et le repro qui a 50 semaines, ils ne pondent pas le même oeufs en termes de calibrage. Mais ils ne pondent pas le même oeufs en termes aussi de capacité de calcium, de quantité de calcium. Ils ne pondent pas aussi le même oeufs quand on va aux paramètres du poussin éclos dans l'oeuf. Donc le poussin qui a éclos dans l'oeuf de 50 semaines est beaucoup plus brosse que le poussin éclos dans l'oeuf de 28 semaines. Donc par rapport au développement aussi, il y a des paramètres. Le développement du poussin une fois au poulaire, il y a des paramètres à vérifier par rapport à tout cela. Donc parce que ce ne sont pas les mêmes. Donc on essaie de les classifier pour s'assurer que tel qu'il y a, on lui a donné tel âge, tel qu'il y a, on lui a donné tel âge. Parce que nous, nous avons une équipe de suivi après vente. Donc on essaie de classifier tout cela pour pouvoir faire ce suivi-là. D'accord. Donc vous classifiez les oeufs ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on crée ? Donc après classification des oeufs, on passe à la mise en chariot. Les chariots, c'est ce qu'on a derrière nous, là. Voilà. Les chariots, c'est ce qu'on a derrière nous ici. Ça, c'est le chariot. Il contient 4 800 oeufs. 4 800 oeufs. Voilà. Chaque plateau contient 150 oeufs. Quand on parle d'OAC, c'est l'oeuf à couver. Oui. Donc nous, on a l'habitude de dire OAC, OAC. Donc quand on parle d'OAC, c'est l'oeuf à couver. Donc chaque plateau contient 150 OAC. Et chaque chariot contient 32 plateaux. Donc ça fait 4 800 OAC. Donc le processus de mise en chariot, comme je vous l'ai expliqué, il s'agit de prendre les OAC au niveau des alvéoles et de les placer au niveau des plateaux à l'aide des suceuses. Justement, je me demandais, est-ce que vous faites ça manuellement ? Voilà. Vous utilisez les suceuses comme ça ? Voilà. Donc un peu comme là ? Voilà. Je peux toucher, hein ? Voilà. Vous prenez, vous aspirez, et vous mettez dans le chariot. Et on met ici. Ah oui, vous partez du carton pour le chariot. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Donc après tout cela, après les OAC sont mises dans les chariots, donc on les achemine ici, dans la salle de fumigation. Du coup, rendez-vous pour la salle de fumigation. Nous voici à présent dans la salle de fumigation. Les oeufs arrivent ici dans des racks. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc ici, nous sommes dans la salle de fumigation. C'est ici qu'on achemine les OAC après mise en chariot. Donc pourquoi ? Parce qu'il s'agit de désinfecter les OAC. Parce que les OAC arrivent, donc ils ont été produits dans des poulaillers. Donc il peut y avoir une potentielle contamination. Donc c'est plus sûr de désinfecter avant de passer à l'incubation. Donc quand on parle de désinfection, c'est la fumigation qu'on fait nous. Avec l'aide du pormaine permanente de potassium et du formol. Donc on mélange les deux et ça produit une fumée. Donc cette fumée que ça dégage, on ferme la salle pendant 30 minutes avec les OAC dedans et c'est désinfecté. On a l'air ensuite avec l'aide de l'extracteur d'air pour ensuite faire sortir les OAC. Donc voici le processus de désinfection. Et quand on les sort ici, on les amène où ? Quand on les sort ici, on les amène à la salle des machines. Donc on les expose là-bas pour avoir une température optimale de 27 degrés avant de les incuber. Est-ce qu'on peut aller voir ça ? Effectivement. Les amis, on va voir la salle des machines. Alors nous voici à présent dans la salle des machines. Autour de nous, à gauche, à droite, on a plein d'incubateurs. Mais tu as dit tout à l'heure qu'avant de mettre les OAC dans les incubateurs, on les mettait d'abord dans un espace dans lequel on faisait monter de la température. C'est bien ça ? Effectivement, parce que les OAC arrivent dans une température en moyenne de 16 degrés. Donc c'est trop frais. Donc on évite d'incuber les OAC tout de suite pour éviter ce qu'on appelle un choc thermique. Tout à fait. Donc parce que prendre des OAC qui ont une température de 16 degrés et de les mettre tout de suite dans une température de 37 degrés, donc le changement de température est énorme. Donc ça peut amener ce qu'on appelle un choc thermique. Donc pour éviter cela, on expose les OAC pendant un certain temps ici pour avoir 27 degrés avant de les mettre dans des incubateurs. Donc une fois cela, on passe à l'incubation. Donc on met les OAC dans les incubateurs qui ont déjà été paramétrés. Donc ici, nous, on paramètre en Fahrenheit. Donc 99,75 Fahrenheit. Et on met aussi l'humidité à 85%. On ouvre la ventilation, la table de ventilation à 12,50. Ce sont nos paramétrages pour la phase incubation. Est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Je vais vous montrer la machine. Donc c'est ça, un incubateur. Les OAC sont dans cet état-là, dans les incubateurs. Et donc là, on a combien de chariots ? On a 12 chariots au total. 12 chariots de 4800. Dans chaque... Ok, d'accord. Ça fait 57600. 57600 oeufs ? Oui. Uniquement dans ce compartiment ? Oui. D'accord. Et j'imagine que ça, c'est la... Ça, c'est le tableau de bord pour régler les paramétrages. C'est le tableau de bord. Alors bien évidemment, il a de soi que, dans cette zone, aucune coupure d'électricité n'est permise ? Non. Aucune coupure d'électricité n'est permise. C'est pour cela que nous avons donc un groupe électrogène capable d'alimenter tout le pouvoir en termes d'électricité. Une fois une coupure déclenchée, le groupe électrogène déclenche automatiquement pour alimenter nos incubateurs. Parce qu'on ne peut pas se fermer d'avoir une coupure, même pas pendant une ou deux minutes. Oui. Les conséquences seraient dramatiques. Oui. Du coup, une fois qu'on sort donc de cette zone d'incubation, les heures restent combien de jours ici ? Donc les OAC sont destinés à rester ici pendant 18 jours en phase d'incubation. C'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. Donc il y a une autre phase qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Et après 18 jours, à la température de 37,5 degrés, ou plutôt en Fahrenheit, on est à combien en Fahrenheit ? Voilà. Donc pratiquement 100, c'était 90 combien en Fahrenheit ? 99,75 Fahrenheit. 99,75 en Fahrenheit. Oui. Donc après 18 jours, là-dedans, à cette température, vous sortez les chariots pour les étapes d'après qu'on va voir tout de suite. Effectivement. Les amis, on continue. Alors ici, on est dans une autre salle. On vient de sortir de 18 jours d'incubation à 37,5 degrés. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Donc après la phase d'incubation, à la 18e jour, jusque-là, les OAC ont été paramétrés à 37,5 degrés de Celsius, donc 99,75 de Fahrenheit. L'humidité était à 85 et la ventilation à 12,50. Donc comme je vous l'ai expliqué, le processus de transfert, il s'agit de déplacer les OAC dans des chariots en plateau pour les transmettre dans des chariots à peignets. Donc pour permettre les poussins d'écloir dans les peignets, sans pour autant que les poussins se dispersent dans les machines. Et là, on change complètement de paramétrage. Donc le paramétrage qui avait été à 99,75 passe à 98,50. Et l'humidité qui était à 85%, on met ça à 90%. Et la ventilation, on met ça tout de suite à 25% et on augmente au fur et à mesure qu'on avance. Et quel est l'objectif ? C'est de pouvoir diminuer la température au fur et à mesure pour préparer la sortie des poussins, c'est ça ? Voilà. Donc vous savez, quand les OAC arrivent, c'est un embryon qui se développe au niveau de l'OAC. Donc au fur et à mesure que l'embryon développe dans l'OAC, il occupe du volume et il commence à augmenter aussi en termes de température. Donc à partir de la 16e jour, l'embryon qui est maintenant devenu un poussin est assez volumineux pour occuper toute l'OAC. Donc jusque-là, il respirait avec la chambre à air qui était dans l'OAC. Mais à partir du 16e jour, il commence à avoir besoin de l'air de l'extérieur parce qu'il n'y a plus assez de place à l'intérieur de l'oeuf pour pouvoir respirer correctement. Et l'air dont il a besoin aussi augmente. Donc plus qu'on grandit, plus les besoins augmentent. Donc là, les pores de l'oeuf commencent à s'ouvrir et ils commencent à respirer de l'extériode. Donc c'est pourquoi on augmente la ventilation. Le poussin aussi développe son propre température maintenant. Vous savez que le poussin a 38 degrés de température. Donc là, ça devient extrêmement chaud à l'intérieur de la machine. Donc là, on diminue la température. Donc pour compenser avec la propre température du poussin. Et la ventilation, on augmente. Et l'humidité aussi, on augmente. Parce que là, le coquille aussi a besoin d'un peu d'humidité pour permettre au poussin de bêcher dès le 19e jour. Donc quand on n'augmente pas l'humidité, le poussin quand il bêche, le coquille est assez dur. Donc il ne peut pas avoir assez de force pour permettre de transpercer la membrane coquillère. Donc on augmente l'humidité pour lui permettre de réaliser cet effort-là pour pouvoir sortir de l'oeuf. C'est pourquoi on change les paramétrages. Donc pour aider le poussin à sortir facilement. Alors il y a une étape qui est importante aussi, qu'on a peut-être rapidement sauté, c'est le mirage. Parce qu'en fait, il faut le dire, il y a un taux d'éclosion. Et même quand on sort les poussins, enfin les poussins, les oeufs de l'incubateur, tous les oeufs ne sont pas bons. Donc effectivement, pendant le transfert, nous effectuons ce qu'on appelle le mirage. Donc voici notre machine à mirage. Donc c'est à partir de la machine-là qu'on effectue le mirage. Donc pour déceler les oeufs qui ne sont pas fertiles, automatiquement, quand on éteint toute la lumière et on place le plateau dessus, on voit tout de suite les oeufs qui ne sont pas fertiles et on les enlève. Donc après cela, on n'utilise que les oeufs qui sont fertiles et on met ça dans des machines. Les oeufs qui, on est sûr et certain qu'il y a un poussin dedans, on met ça dans les machines. Et les autres oeufs, on élimine. Donc c'est le processus de mirage pour éliminer les oeufs et infatiles. Et on fait ça pendant le transfert. Et donc là, on arrive au 21e jour. Quand on arrive au 21e jour, là, c'est l'éclosion. Mais où se fait l'éclosion ? Dans les éclosoirs ici. Dans cette salle-là, c'est ici la salle d'éclosoir. Donc les poussins éclosent ici. Donc les amis, on va aller maintenant vers la fin du processus pour voir l'éclosoir. C'est parti. Donc là, on arrive à une étape superbe importante. C'est l'éclosion. Je commence à entendre légèrement des petits bruits. Mais j'imagine que quand tu vas ouvrir là, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Bon, quand on va ouvrir, on va voir que les poussins ont déjà fini à éclosoir. Donc il y a des poussins bien éclos dans une très bonne condition, prêt à être criés. On peut voir ça ? Donc ils ont une belle couleur. Voilà, les ombiliques sont bien fermés. Donc voilà. Le taux d'éclosion, il est de quel pourcentage environ ? Parce que j'imagine que ce n'est pas tous. Le taux moyen, c'est 84%. 84% ? 84%. Nous, on peut aller jusqu'à 90%, 91% avec de bonnes recettes. D'accord, 91%. Ok. Et donc ici, une fois que c'est... Vous les laissez là-dedans, combien de temps après qu'ils aient éclos ? 3 jours ici. Le processus total, c'est 21 jours. Donc après 18 jours passés là-bas, ici les poussins passent ici, donc 3 jours. Certains peuvent éclore avant le 21e jour ? Oui, c'est la fenêtre d'éclosion. C'est le temps qui se passe entre le premier poussin est éclos et le dernier poussin. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'éclosion. D'accord. Et donc au bout du 21e jour, vous les sortez et tous ceux qui n'ont pas éclos, vous considérez que ce sont des pertes ? Ce sont des oracés qui n'ont pas été fertiles ou bien le poussin n'a pas assez de force pour pouvoir sortir. Ou bien le poussin a été perdu au cours du processus. D'accord. C'est ce qu'on appelle les phases. Donc il y a une première à la quatrième phase. A chaque phase, on peut déceler la mortalité du poussin. Donc pour voir l'éclosion. C'est le fait de faire sortir les chariots dans les machines et de passer au triage, à la vaccination et à la livraison. D'accord. Donc c'est tout ce processus-là qu'on appelle l'éclosion. L'éclosion, d'accord. Donc là, on est arrivé à ce stade-là. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a une éclosion. Donc on va pouvoir prendre quelques images qui vont nous permettre de voir les dernières étapes du processus avant la livraison au client. C'est parti. Alors pour la dernière étape, on est accompagné de Nématic qui va nous expliquer comment se passe la vaccination des poussins. C'est ici le laboratoire. Si on entre le labo, on lave les mains d'abord. Bien laver les mains. Prendre les mouchoirs, bien nettoyer les mains. Après, on ouvre le plugo. Bien voir l'état des vaccins. La température et tout. Après, on sortit les vaccins. On prend les mouchoirs. Il y a deux types de vaccins. Il y a les vaccins complets et les vaccins simples. Les vaccins complets. On nettoie encore les mains. Après, on range les mouchoirs. Sortit les vaccins, comme le duliant, l'H9. Il faut sortir 30 minutes avant. On range ça. Après, on branche le bain marine avec de l'eau de cire. C'est là où on décongèle les vaccins Marek. Les vaccins congélés avec l'azote. Les vaccins sont... Les vaccins Marais. Ok, donc c'est Marais. Donc les poussins doivent boire un liquide dans lequel il y a le vaccin, c'est ça ? Oui. Le vaccin est dans le bonbon. Le bonbon est congélé avec l'azote. D'accord. Après, on installe les machines. Il faut installer les machines. Avant de commencer, on installe les machines. Bien vérifier les mesures. Vous vérifiez les mesures de tous les poussins ? Oui. Wow. On mesure selon le poids. D'accord. Après, on installe les machines. On installe les vaccins. On installe les vaccins. On vaccine là-bas. On a les machines là-bas. Si c'est simple, on prend une seringue. Si c'est complet, on prend les deux seringues. D'accord. On va voir quelques images parce que justement, on est arrivés au moment de l'éclosion. Écoutez, merci beaucoup. On va juste maintenant observer de manière pratique comment ça va se faire. D'accord. Alors là, nous sommes en train d'assister en direct à une étape de triage. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à 21 jours. Les poussins ont éclos. Et à cette étape-ci, les techniciens sont en train de séparer les poussins en bonne santé de ceux qui ne le sont pas. Parce que derrière, il y a déjà des camions à l'extérieur qui attendent leur livraison. Dans ce pouvoir, deux fois par semaine, nous avons des éclosions. Avec 60 à 70 millions de poulets consommés par an au Sénégal, cette viande blanche que nous connaissons tous se positionne comme étant le premier aliment consommé dans le pays. Et pourtant, la plupart des personnes, quand il s'agit du business de poulet, ne pensent qu'à la production du poulet. Quand on veut se lancer dans un business, il ne faut pas forcément penser à ce à quoi tout le monde pense. Et clairement, il n'y a pas que de la production. Dans l'univers du poussin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un secteur encore porteur, parce que la réalité sénégalaise est aussi la même dans plusieurs autres pays. Nous importons beaucoup d'œufs à trouver que nous amenons par la suite dans des pouvoirs dans nos pays pour obtenir des poussins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada